Avec la nouvelle mise à jour DJI Fly en 1.5.4 on a vu apparaître une nouvelle fonctionnalité dans l'application DJI Fly et ce pour tous les drones qui fonctionnent avec l'application que soit pour le Mini, le Mini 2, le Mavic Air 2, le R2S et le Mavic 3. Cette fonctionnalité on peut la trouver dans l'onglet contrôle on descend un petit peu, avancer et là on va avoir trois graphiques qui vont nous permettre de gérer la sensibilité enfin l'exponentiel au niveau du manche c'est à dire le temps de réaction à partir du neutre jusqu'à ce qu'une action commence à se faire donc on va pouvoir avoir un drone qui va être plus ou moins réactif au niveau du temps de réaction par rapport au mouvement qu'on va donner sur le manche et ça donc ça va permettre d'affiner un petit peu le pilotage donc ça c'est très très bien on l'avait déjà sur l'application DJI Go 4 et là donc elle fait son apparition sur DJI Fly pour tous les drones donc de la gamme qui utilise l'application DJI Fly. Le principe c'est qu'on peut aller de 0,1 jusqu'à 0,9 alors c'est très peu sensible sur une utilisation générale ça va vraiment se ressentir sur les débuts d'action au niveau du manche. Au début j'avais l'impression qu'en fait ça agissait sur quasiment rien et en fait c'est vraiment la mise en mouvement à partir du moment où on appuie sur le manche on va pouvoir gérer justement l'action qui va être soit très directe très franche ou soit un petit peu plus fluide un petit peu plus retardé par rapport à l'action qu'on va mettre donc sur le manche. Alors ces trois graphiques ils correspondent à trois actions déterminées que ce soit donc sur la montée ou la descente du drone, sur le fait qu'il avance ou qu'il recule ou sur le mouvement de roulis gauche ou droite puisque le lacet on peut régler la sensibilité dans un autre menu donc c'est le menu contrôle paramètres de caméras avancées et là on va pouvoir gérer la sensibilité la vivacité donc du mouvement de lacet. J'en avais justement parlé dans une vidéo dédiée que je vous remets ici. Donc on va pouvoir agir sur ce graphique 0,9 ça veut dire que ça va être très réactif si on regarde la courbe à partir du moment où je vais à peine toucher le manche le drone va réagir tout de suite. Si je diminue vers 0,1 au minimum et bien là quand je vais pousser le manche il va y avoir une petite zone de flou une petite zone de neutre où le drone ne va pas agir tout de suite et il va le faire progressivement. Mais attention ça se joue sur quelques millimètres. Ça va nous permettre d'affiner nos plans et d'éviter tout mouvement involontaire au niveau du manche surtout en début de course. On pourrait comparer ça aux rates qu'on utilise en FPV mais là c'est beaucoup plus simplifié. Là c'est vraiment juste au niveau du neutre, autour du point 0 du manche lorsqu'on n'appuie pas dessus et c'est vraiment la mise en mouvement vraiment les premiers millimètres où là on va sentir une petite différence. Mais ça va pas changer globalement non plus le comportement du drone en vol. C'est pas comme si on passait du mode normal au mode ciné smooth où là on a vraiment une différence. Alors en fonction des drones on a ce réglage qui est disponible soit dans le mode normal ou soit dans le mode sport. On peut avoir deux réglages différents en fonction du mode dans lequel on est. Et curieusement sur certains drones on l'a en mode ciné. Alors pourquoi par exemple sur le mini 1 on l'a pas en mode ciné alors qu'on l'a sur le Mavic 3 ça je ne sais pas. Alors de mon côté pour tous les drones j'aime bien avoir une zone de neutre assez large pour éviter des mouvements parasites pour être plus fluide sur la mise en mouvement ou lorsque vous faites des transitions que le manche est en bas et que vous le poussez vers le haut ou vous allez basculer sur la gauche. Je préfère avoir un mouvement très progressif et donc je suis au minimum je le règle à 0.1. Alors on peut le régler en appuyant donc avec son doigt au milieu de la courbe et en levant ou en baissant le doigt. On peut également entrer un chiffre en valeur numérique en sachant qu'on peut aller de 0.10 jusqu'à 0.90. Alors si vous avez plusieurs drones ce sera vraiment propre à chaque drone. Si vous faites un réglage sur le mini et bien ça pourrait être un réglage différent sur le Mavic 3 en fonction de ce que vous souhaitez. Personnellement j'ai mis à 0.10 sur tous mes drones. Maintenant attention c'est pas non plus un réglage qui va changer du tout au tout le comportement en vol du drone. C'est vraiment juste au début du manche, au début de l'action je trouve. Sur DJI GO 4 c'était beaucoup plus présent. On pouvait vraiment affiner un petit peu plus c'est-à-dire avoir un drone qui réagissait de manière complètement différente. Là ça va être très peu sensible. C'est déjà un plus donc moi je suis très content parce que l'application DJI Fly c'est top, elle évolue donc elle ajoute des fonctionnalités. Ça je trouve que c'est très pratique justement pour éviter les mouvements parasites surtout donc en début de course de manche. Donc je vous encourage à effectuer ces tests de votre côté et affiner vos réglages en fonction de vos préférences. Et d'ici là moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !